Bonjour, je vais parler du dernier épisode de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. qui est très bon, qui répond exactement aux attentes que j'avais sur lui, c'est-à-dire il répond à nos questions, pas toutes évidemment, mais il répond à la majorité des questions qui ont été posées au début de la saison. Il en laisse deux ouvertes, deux grosses, mais voilà. Et on va dire qu'il en pose un début, un début de question. Est-ce que ça va être rattaché, d'ailleurs ? Le début de question, c'est la militaire à la fin. Donc, puisqu'on voit, voilà, elle est méchante, dans une scène, en soi, qui est un peu inutile, qui sert juste à montrer, ah, elle est vraiment méchante parce qu'elle tue ses hommes, parce qu'ils sont incompétents. J'ai envie de dire, ils ne sont pas tellement plus incompétents qu'elle. Je veux dire, c'est elle qui, c'était le supérieur direct, elle aussi, elle a foiré. Donc, c'est juste pour nous montrer que, ah, elle est vraiment méchante. La question, c'est, est-ce que ça a un lien avec ce qui se passe dans le futur ou pas ? Est-ce qu'elle fait partie d'un mouvement ou d'un autre comme ça, qui est plus ou moins responsable de la destruction de la planète, par exemple ? Ça pourrait être un truc dans ce genre-là. À voir. où est-ce qu'on va terminer cet arc-là, l'arc du futur, et ensuite, parce que je ne pense pas que ce soit toute la saison, et ensuite, on retournera au présent avec ce personnage-là, et on va découvrir peut-être d'autres choses. Moi, ce que je pense, c'est, dans le futur, puisque l'une des questions qui est restée ouverte, les deux questions qui sont restées ouvertes, avant d'aborder la suite, c'est, comment est-ce que la Terre a été détruite ? On a des éléments qui permettent d'éliminer des hypothèses, mais on ne sait toujours pas comment, et qui a construit le complexe, le complexe dans lequel se trouvent tous les humains, puisque même les personnages qui sont au courant de quasiment tout, ne savent pas, en tout cas, le complexe, c'est sûr et certain qu'ils ne le savent pas, la destruction de la planète, ça a l'air. Même nous, je ne sais même pas s'ils savent ou pas, mais en tout cas, nous, on ne le sait pas. Donc, je pense que non plus. Bref, parce que du coup, l'épisode se concentre sur Feats. Très bon. J'adore ce personnage, en tout cas dans cet épisode. Après, comme j'ai dit, je n'ai pas vu la saison précédente en entier. J'ai rattrapé juste le dernier épisode pour savoir à peu près ce qui s'était passé à la fin. Du coup, je n'ai pas vu l'évolution de Feats, mais j'arrive à deviner ce qu'il a fait et quelles sont les conséquences pour ce personnage. Donc là, je l'adore. Dans cet épisode, franchement, je le suis très volontiers. Ensuite, il y a le retour de Hunter qui arrive pour sauver Feats, puisqu'il a été capté par le gouvernement, avec ce pauvre Rusty. Pauvre Rusty. Et ensuite, ils vont découvrir, je trouve rapidement, mais en même temps, je n'aurais pas voulu que ça s'alourdisse. Ils trouvent très rapidement quel est le type qui a enlevé les agents. Le gouvernement avait six mois et pas mal de moyens. Ils ne les ont pas trouvés. Lui, avec un truc dans une caravane, il trouve les mecs en dix minutes. Même pas dix minutes. Après, je n'aurais pas voulu que la scène s'alourdisse, mais c'est un petit peu rapide pour lui, je trouve. Peut-être un cut. Peut-être un cut un peu plus pour montrer qu'il y a beaucoup de temps qui s'est passé. Mais bon. Et du coup, qui les a enlevés ? Question à laquelle on répond, c'est Enoch. Donc, il dit Sentient Chromicon. Chromicon, il me semble. Dans ma tête, je l'entends Comicon, mais je crois que c'est Chromicon. Donc, si j'ai bien compris, c'est une espèce d'androïde ou d'intelligence artificielle qui a obtenu la conscience, que Sentient, donc il a la conscience, qui était chargée d'observer les humains et qui ne peut réagir que dans un seul cas, c'est s'il y a une menace d'extinction majeure qui est présente grâce à une inhumane qu'ils ont reliée à un autre inhumane qu'on avait déjà connue, c'est celui qui pouvait voir les morts quand il touchait les gens. Ça, je trouve ça amusant de relier cet inhumane-là qui voit le futur à un autre inhumane qui avait des pouvoirs qui permettait plus ou moins de voir le futur aussi. Comme vous voyez la mort possible des gens. Et donc, cette fille, comme c'est une gamine déjà, elle n'est pas forcément consciente de tout ce qui se passe et elle ne révèle pas toutes ces informations. Du coup, on peut se demander si eux-mêmes savent comment la Terre a été détruite. Enfin, va être détruite en tout cas. Mais une chose est sûre, ça ne peut pas être Quake. Pour les gens en tout connes, c'est que c'est bien le futur dans lequel les personnages se trouvent de 2091. Or, Fitz va dans ce futur, comment ? En se faisant criogéniser. D'ailleurs, Fitz est très intelligent quand il est dans le futur. Heureusement qu'il y a pensé, sinon ça m'aurait un petit peu énervé. Ils sont dans la base où se trouvent les agents dans le futur et lui, il va y aller. Qu'est-ce qu'il fait ? Il planque des armes et des équipements dans la base. Et donc, il se criogénise et il attend 74 ans pour aller dans ce futur. Donc, il se trouve dans un futur où Quake a disparu en 2017. Il est donc impossible que Quake ait détruit la Terre. Donc, les seules hypothèses, c'est soit Dick s'est complètement planté en rassemblant les documents les uns avec les autres, soit c'est le LMD de Quake qui avait abattu Talbot, qui a provoqué dans les... Parce qu'il a regardé les journaux, sans doute, les unes et tout. Donc, c'est peut-être ce LMD-là, comme la scène a été filmée, c'est peut-être ce personnage-là qui provoque la réputation de Quake dans le futur et qui peut-être même a permis à certains groupes de monter en puissance. Un groupe politique, anti-human, ce genre de choses. C'est possible. Ou, autre hypothèse, ça n'a strictement rien à voir avec Quake. C'est aussi possible que ça n'ait strictement qu'un rapport les uns avec les autres. Je pense quand même qu'il y a un rapport parce que, quand même, la destructrice de monde, si Cassius aussi le dit... Alors après, peut-être qu'ils ont appelé la destructrice de monde parce que la prophétie disait qu'elle allait arriver. Du coup, il fallait la discréditer. A voir. Par contre, j'espère qu'ils ne vont pas nous faire un truc sur Quake où elle va douter est-ce que j'ai détruit le monde ou pas parce que c'est impossible. Techniquement parlant, c'est impossible. Elle n'a pas pu détruire le monde puisqu'elle n'était pas là-dedans. Donc, la théorie de Dick, oui, mais peut-être que dans ton monde, tu ne l'as pas détruite, mais dans le mien... Ben non, parce que ce n'est pas une timeline parallèle, ce n'est pas un univers parallèle, c'est bien le bon univers où Quake a disparu en 2017. Donc, elle n'a pas pu détruire le monde. Sinon, Fitz se serait lavé dans un futur où tout allait bien. Et Fitz, justement, on a la réponse à la question mais qui était évidente de l'épisode précédent. Quand il arrive et qu'il veut faire tuer Quake, il veut qu'elle se batte à mort, il est évident qu'il joue un rôle. Alors, là aussi, j'espère qu'ils ne vont pas nous faire le coup des agents qui doutent est-ce que Fitz est avec nous ou pas et qu'ils vont comprendre assez vite que oui, il joue un rôle. De toute façon, s'il est là sans avoir vieilli, c'est bien qu'il est venu exprès de votre époque pour vous aider. Donc, ce n'est pas possible qu'il joue un rôle pour vous tuer maintenant. Ça n'a pas de sens. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas trop tirer sur la corde, je veux dire. Qu'ils doutent un petit peu pendant un épisode, peut-être, mais sur trois ou quatre épisodes, moi, ça m'énerverait, franchement. Et donc, Fitz, vraiment, il va à fond pour sauver ses amis avec Enoch qui lui dit est-ce que tu es prêt, est-ce que vous êtes prêt à entrer dans une bande de malfrats, de gangsters, etc. Enfin, les pires de la galaxie, en gros. C'est un peu ça, l'idée. Et, on le voit que oui, je suis prêt, j'y vais. Donc, un épisode très bon. On suit les personnages sans aucun problème avec le retour de Hunter qui était sympathique. Si, il y a une autre question à laquelle on ne répond pas. Alors, est-ce qu'on va même y répondre en fait ? C'est Enoch. Qui étaient les hommes qui étaient avec Enoch pour capturer les agents ? Est-ce que c'est juste des mercenaires qu'il a engagés ? Est-ce que c'est une organisation qu'il a formée ? Parce que là, il est dans le futur avec son vaisseau. Est-ce que d'époque en époque, est-ce qu'il se... il forme des gens autour de lui pour... pour faire ses... comment dire... est-ce qu'il a formé un groupe autour de lui à chaque époque pour essayer de se camoufler et pour accomplir quelques actions de temps en temps ? Ou est-ce que là, ponctuellement, comme il avait besoin d'hommes de main pour capturer les agents, est-ce qu'il a payé un groupe de mercenaires ? C'est ça la question. Personnellement, je pense que c'est juste un groupe de mercenaires qu'il a payé, sans doute. Mais même, est-ce que la question a besoin d'être répondu ? Je ne sais pas. Du coup, c'est Enoch qui a formulé le plan pour infiltrer la base de Cassius et secourir les agents du SHIELD. Donc, j'imagine, tel que ça se passait, j'imagine que Fils va essayer de les secourir pour ensuite aller sur la planète pour découvrir exactement ce qui s'est passé et ensuite, utiliser le monolithe puisque du coup, maintenant, on est sûr et certain que leur billet de retour, c'est le monolithe puisque Enoch le dit clairement, il ne peut s'ouvrir que de l'autre côté. Du coup, c'est un peu l'inverse du monolithe qu'ils avaient utilisé la dernière fois, qui ne pouvait s'ouvrir que de la Terre et qui est envoyé sur l'autre planète. Là, il ne peut s'ouvrir que du futur et il envoie vers le passé. Du coup, ça veut dire qu'il y a quelqu'un du futur qui l'a activé. Donc déjà, il faut savoir qui l'a activé. Sans doute, le groupe... peut-être, Vergil était peut-être au courant, mais je dirais sans doute le groupe sur Terre. Après, si le monolithe les envoie dans la station, j'aurais envie de dire que le monolithe est peut-être dans la station. Mais pas sûr. Après tout, parce que j'ai l'impression que le monolithe est carrément chez... J'ai l'impression qu'il est chez le Enoch. S'il dit c'est ici que je les ai emmenés. Ah, pas sûr. Il est peut-être dans la station. Je sais. On ne sait pas exactement où il se trouve, peu importe. Il va falloir qu'il le trouve dans le futur, je pense. Peut-être, le groupe d'humains sur Terre. C'est peut-être eux qui l'ont ou qui savent où ils se trouvent en tout cas. Et une fois qu'ils auront ces informations, j'imagine qu'ils vont devoir essayer justement de retourner dans le passé pour modifier ce qui va se passer et empêcher la destruction de la planète. Moi, ce qui m'inquiète juste, c'est le voyage temporel. S'ils reviennent dans le passé, il faut qu'ils reviennent après le départ de Fitz. Parce que sinon, ça ne provoque une merde temporelle. S'ils reviennent avant leur départ, mais avant le départ... S'ils repartent... Pardon. S'ils reviennent après leur départ, mais avant celui de Fitz, ça bousille un peu le... Parce que Fitz n'aura pas pu aller dans le futur. Donc, il faut qu'ils reviennent après le départ de Fitz. Donc, au moins six mois après leur départ. Voire plus. Et peut-être, ça c'est une hypothèse, mais peut-être que la base dans laquelle se trouvent les humains a été construite par quelqu'un qui a utilisé le monolithe lui-même. Parce que la Terre a détruit, machin et tout. Il y en a peut-être rien qui a utilisé le monolithe pour retourner dans le passé et faire créer cette base puisque personne ne sait d'où elle vient. Mais très clairement, il a une architecture humaine. Clairement. Donc, qui l'a construite ? Moi, mon hypothèse, c'est que c'est quelqu'un qui est du futur, qui est revenu dans le passé. Alors, pas les agents. Je ne pense pas que ce soit les agents, quoique, pourquoi pas. Mais j'imagine que l'un des membres du groupe, ceux qui croient en la prophétie des agents du Shield, ait peut-être retourné dans le passé pour construire cette base à un moment ou à un autre. Ou peut-être quand la Terre a été détruite, quelqu'un s'est dit le semoin de sauver l'humanité, c'est de créer une base qui nous permettrait de survivre. Hop, je retourne dans le passé et je la crée discrètement. Voilà, c'est une des questions à laquelle il faut répondre. Qui a construit cette base ? Bref, je ne vais pas revenir. Très bon épisode, très bonne fin d'année pour Shield. On attend la suite avec, enfin, j'attends la suite avec impatience pour voir Fitz en action et répondre aux autres questions. J'ai envie de voir comment Fitz va réagir déjà à Gemma et au framework. Parce que du coup, le framework a eu un impact assez sérieux sur lui. Comment est-ce qu'il va réagir au fait que le framework existe encore dans le futur ? Voilà, donc, ça se passe bien pour cette série. J'attends la suite. Sur ce, au revoir.